Dans cette vidéo, on va faire un assemblage, donc engrenage, avec un pignon ici et une roue. Le but, c'est quand on tourne le pignon, qu'on ait la roue qui tourne. Alors, comment on procède ? On va commencer par faire une nouvelle pièce. On va bien ici, donc, dans Bibliothèque de conception, dans Toolbox. Ensuite, on va choisir, par exemple, ISO, transmission de puissance, engrenage. On va prendre ici, donc, une roue droite cylindrique, donc je vais faire clic droit de la souris, créer la pièce. Je vais prendre, ici, pour un module, je vais prendre le module de 1. Nombre de dents, je vais mettre 20 dans un premier temps. Et ici, je vais bien prendre le diamètre nominal, là, je vais prendre 4 mm. Et là, je vais prendre la largeur, je vais mettre 6, ce qui me donne ce premier pignon. Je fais fichier fermé, normalement, j'ai mon pignon qui est là. Je viens, là, ici, dans Arbre de création, et je fais fichier Ange Tressou, dans le répertoire Engrenage, et je vais l'appeler Pignon. Je vais refaire une nouvelle pièce. Je reviens, ici, dans Bibliothèque de conception, je reviens dans Roue droite cylindrique. Je crée la pièce. Cette fois-ci, je vais prendre une pièce, toujours module 1. Le nombre de dents, cette fois-ci, je vais mettre 40 dents. Ce qui va me correspondre à un diamètre, ici, primitif, de 40 mm. Je vais garder le diamètre nominal de l'arbre, c'est-à-dire, ici, le perçage, là, de 4 mm, et la largeur de face de 6. J'enregistre. Là, il me crée une pièce, je fais fermer, et là, mon assemblée, ma roue, je vais venir là, et je vais, là, Ange Tressou, fichier Ange Tressou, je l'appelle, dans mes documents, et dans Engrenage, je vais l'appeler ici, Roue. Voilà. J'ai mon pignon et ma roue. Maintenant, je vais, donc, ouvrir mon antrax. J'ai 30 mm entre là et là. Je vais faire, ici, pour cette pièce-là, créer un assemblage à partir de cette pièce-là. Voilà. Donc, l'antrax que je mets là, donc, je clique sur antrax, je le mets ici. Je me mets ici en perspective isométrique. Je vais enregistrer cet assemblage, enregistrer sous Engrenage Assemblée. Voilà. Voilà. Je vais maintenant insérer le composant, le pignon, qui est là. Je vais faire contrainte. Contrainte entre le perçage, ici, et l'axe-là. Je vais faire, donc, coaxial. Voilà. Et maintenant, je valide, ici, la contrainte. Là, maintenant, je peux déplacer ma roue. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une contrainte entre cette face qui est là. Donc, je vérifie bien que la contrainte est toujours ouverte. Sinon, je clique sur contrainte. Je vais prendre cette face-là. Je vais, ici, avec la flèche gauche du clavier, cliquer sur cette face-là. Et voilà. Donc, j'ai mon pignon qui est bien assemblé. Je ferme la contrainte. Maintenant, je vais, donc, me remettre en isométrique. Donc, insérer un autre composant, qui, cette fois-ci, va être la roue. Je vais faire une contrainte entre le perçage, ici, et l'axe. Voilà. Et je vais remettre une contrainte entre... Alors, je vais déplacer ma roue, la rapprocher, et faire comme tout à l'heure. Aller chercher un zoom, ici. Prendre la contrainte entre cette face-là et cette face-là. Je valide. Je vérifie que ça marche à peu près. Voilà. Et maintenant, je vais fermer la contrainte. Faire, ici, déplacer. Donc, cliquer sur le petit triant qui pointe vers le bas. Faire rotation. On va essayer de faire tourner ça. Voilà. Le mettre à peu près en face. Cliquer là. Rotation. Rotation. Dynamique structurelle. Voilà. Donc, en gros, l'astuce, c'est qu'il faut qu'on soit à peu près bien placé, ici, pour que ça puisse tourner comme il faut. Et voilà.